bon bah encore un essaim à récupérer ce soir je suis à Saint-Fargeau-Pontierry et dans cet arbre là on m'a signalé un essaim qui est pas mal du tout essayé de le filmer c'est impossible c'est impossible de le filmer là il est bien gros on a du mal à croire que c'est un essaim c'est un renflement en longueur sur la branche sur le téléphone on doit pas le voir il est bien gros hein allez pause bon c'est la perche j'ai préparé la perche j'ai mis le carton au bout qui est un peu petit il doit y avoir 5 mètres de haut l'utilisation de la perche paraît pas mal donc je vais caler le carton contre les seins et la perche toute droite donc j'ai mis un truc sur la tête des fois je fasse tomber les abeilles j'aurais dû m'habiller complètement d'ailleurs je vais le faire voilà la perche j'ai mis la perche verticalement j'ai collé le carton contre les seins et je vais attendre un petit peu de voir ce qui se passe il faudrait que je cale le carton un petit peu mieux et ensuite je vais déranger les abeilles avec l'autre perche je recommence allez pause bon je vais lentement j'ai fait tomber le carton je l'ai remis là haut avec ma deuxième perche là j'ai dérangé les abeilles il y a pas mal d'abeilles qui sont tombées par terre elles volent pas beaucoup donc le fait de récupérer des abeilles le soir ça je pense que c'est vraiment pourri mais bon je suis là je vais faire comme ça donc je vais essayer de bouger le carton là haut pour les déplacer et les faire entrer dans le carton je lâche mon téléphone parce que c'est pas commode je plaisante avec un propriétaire il est en tenue légère il était costaud hop 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 une abeille oh tiens ça c'est une abeille qui m'attaque fini bon ça a l'air de marcher un peu j'ai fait tomber des abeilles et quand elles n'arrivent pas au sol si elles volent avant d'arriver au sol c'est bon par contre j'ai vu une abeille ou deux qui m'a repéré il va falloir que je fasse gaffe parce que les abeilles le soir j'aime pas trop ah allez allez bougez 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 tout le temps allez cachez vous bah en tout cas ça commence non faut bouger tout le temps quand elles sont autour de vous faut pas rester immobile hein ah non je sais pas pourquoi les gens pensent qu'il faut rester immobile pour pas se faire piquer par une abeille bizarre ah abeille qui m'attaque faut que je mette mon gant voilà donc là les abeilles sont peu réveillées elles ont attaqué la voisine c'est bien et et là bas le carton est de plus en plus lourd il ya des abeilles sur le tronc mais il faut que je continue de les embêter mais doucement il ya des abeilles qui sont par terre qui remonte pas je verrai ça plus tard elles savent pas où aller j'ai voir si je peux les faire voler c'est pas terrible comme opération toutes celles qui volent c'est bon elle remonte ouais ça marche c'est poussif mais ça marche bon là où il faut que je continue avec je continue avec ma perche de les faire bouger le carton va être de plus en plus lourd quand je vais le faire descendre franchement je les ai bien scotché à une pause voilà ça marche bien tout ce qui est au sol je souffle dessus ça s'envole sauf sur le scotch je les laisse tranquille les autres je souffle dessus elle s'envole et elle retourne là haut et là où j'ai décalé le carton à chaque fois vers la droite un petit peu donc j'ai écarté un peu de de l'essain avec l'autre perche je les fais voler maintenant quand elles sont prévenues elles tombent plus au sol j'aurais dû les prévenir avant de les faire tomber la première fois comme ça ce sera envolé avant de toucher le sol et donc là maintenant petit à petit il ya de moins en moins d'abeilles sur le tronc et les autres sont dans le carton donc je vais continuer comme ça assez lentement à faire la même chose je prends la perche je fais tomber les abeilles elles volent et elle rentre dans le carton et puis temps en temps quand j'ai du souffle je souffle sur les abeilles en bas sauf le scotch scotch le laisse mais là bas je souffle allez c'est reparti pause